Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce très très joli point que j'ai exclusivement réalisé rien que pour vous. Donc ce très très joli point j'ai décidé de l'appeler le point espoir, puisqu'avec tout ce qui se passe dans le monde nous avons tous et toutes besoin d'espoir. Donc avant que la vidéo ne commence, si cette vidéo te plaît, oublie pas le petit pouce bleu, laisse moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et abonne toi à la chaîne si tu me rejoins par le biais de cette vidéo. Sur ce oui, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser le point espoir au crochet, il faut que vous montiez un nombre de mailles multiples de 2 plus 1. Donc dans mon cas, aujourd'hui j'ai monté 21 mailles, donc 20 étant un nombre de mailles multiples de 2 plus 1, tout simplement. Donc pour le premier rang, vous allez voir c'est très très simple, nous allons lever l'ouvrage avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. En partant du crochet maintenant, nous allons monter 5 mailles et nous allons réaliser un rang de bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et à partir d'ici, je réalise mon premier rang qui est un rang de bride, tout simplement. Donc moi je vais m'avancer sur ce premier rang de bride et je vous retrouve. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir, donc un rang de bride simple, tout simplement. Donc maintenant pour le deuxième rang, vous allez voir c'est très très simple. Nous allons tourner l'ouvrage comme ceci. Voilà, nous allons lever le rang avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc ces 4 mailles en l'air là correspondent à une bride plus une maille de séparation. Ensuite, la maille suivante, je vais venir la sauter. Et dans la maille d'après, je vais tout simplement réaliser une bride. Voilà, donc ça c'est le motif qu'il faut répéter. Donc une maille de séparation, je saute une maille. Et dans la maille suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute une maille. Et dans la maille suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute une maille. Et dans la maille suivante, une bride. Et tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Et arrivé à la fin du rang, vous êtes censé terminer par une bride. Donc moi je m'avance et je vous retrouve. Voilà, donc là j'arrive à la fin du rang. Donc ma dernière bride, je vais venir la faire dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Tout simplement. Donc je fais un jeté et je pique mon crochet dans la deuxième maille en l'air du rang. Et je réalise ma bride. Tout simplement. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir pour le deuxième rang. Donc pour le troisième rang, vous allez voir, c'est très très simple. Donc nous allons tourner l'ouvrage comme ceci. Nous allons lever le rang avec trois mailles en l'air. Donc une, deux et trois. Ensuite, dans le premier espace, ici, nous allons venir faire une bride. Ensuite, par-dessus la bride du rang précédent, nous allons venir faire une bride. Dans l'espace, une bride. Et par-dessus la bride du rang précédent, une bride. Dans l'espace suivant, une bride. Et par-dessus la bride du rang précédent, une bride. Tout simplement. Voilà. Et tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc moi, je m'avance et je vous retrouve. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc arrivé à la fin du rang, ici, dans le dernier espace, je vais venir faire une bride. Et ma dernière bride du rang, je vais la faire dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Tout simplement. Voilà. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir pour le troisième rang. Donc pour le quatrième rang, vous allez voir, c'est très très simple. Donc on va tourner l'ouvrage comme ceci. Nous allons lever le rang avec une maille en l'air. Et nous allons tout simplement faire un rang de maille serrée simple. Donc moi, je m'avance et je vous retrouve. Voilà. Et ma dernière maille serrée, je vais venir la faire dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Tout simplement. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir pour le quatrième rang. Donc pour le cinquième rang, vous allez voir, c'est très très simple. Donc on va tourner l'ouvrage comme ceci. Nous allons lever le rang avec quatre mailles en l'air. Donc ces quatre mailles en l'air là vont correspondre à une bride plus une maille de séparation. Voilà. Maintenant, la maille suivante, je vais venir la sauter. Et dans la maille d'après, pardon, je vais venir réaliser trois brides coulées ensemble. Donc une. Deux. Et trois. Maintenant, je vais faire un jeté et je vais terminer toutes ces boucles ensemble. Une maille de fixation. Et une maille en l'air. Donc je remontre. On saute une maille. Et dans la maille suivante, nous allons faire trois brides sans terminer. Donc couler ensemble. Enfin du moins, on va faire trois brides sans terminer que l'on va couler ensemble. Tout simplement. Donc voilà la troisième. Voilà. Ensuite, un jeté et je termine toutes ces boucles ensemble. Une maille de fixation. Puis une maille en l'air. Je saute une maille. Et dans la maille suivante, je répète de nouveau cette opération. Donc trois brides sans terminer. Une. Deux. Et trois. Un jeté et je termine toutes ces boucles ensemble. Tout simplement. Une maille de fixation. Puis une maille en l'air. Et tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Et arriver à la fin du rang, on est censé terminer par une bride. Tout simplement. Donc moi, je vais m'avancer et je vous retrouve. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de mon cinquième rang. Donc, je termine par une maille de fixation, puis une maille en l'air. Et ici, dans ma dernière maille serrée, je vais tout simplement venir réaliser une bride. Alors, pourquoi je fais ça ? Puisqu'en fait, en début de rang, nous avons commencé par une bride, tout simplement. Voilà. Donc, voici ce que vous êtes censé obtenir pour le cinquième rang. Donc, pour le sixième rang, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, nous allons tourner l'ouvrage comme ceci. Ensuite, nous allons monter notre rang avec quatre mailles en l'air. Deux. Trois. Et quatre. Et sur les blocs de trois brides que l'on avait coulés ensemble, tout simplement, au niveau de l'union, nous allons tout simplement venir faire une maille serrée. Voilà. Donc, je vais vous remontrer. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais essayer de vous faire des zooms au montage. Donc, quatre mailles en l'air. Trois et quatre. Et tout simplement, en fait, ici, donc sur le groupe suivant, au niveau de l'union, donc juste ici, je vais vous faire un zoom. Voilà, juste ici. Tout simplement, dans cette maille, nous allons tout simplement faire une maille serrée. Tout simplement. Voilà. Donc, je remontre une dernière fois. Donc, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. On passe dans le groupe de trois brides que l'on avait coulés ensemble, suivant. Et dans l'union, nous allons tout simplement venir faire une maille serrée. Tout simplement. Voilà. Et tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc, moi, je vais m'avancer et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc, arrivé à la fin du rang, je termine par quatre mailles en l'air. Et je vais venir faire une dernière maille serrée dans les trois mailles en l'air du rang précédent. Donc, je vais piquer dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Et je vais venir faire ma dernière maille serrée. Tout simplement. Si j'y arrive. Voilà. Donc, voici ce que vous êtes censé obtenir pour le sixième rang. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'image, tout simplement, le point va commencer un petit peu à s'évaser. Mais ne vous inquiétez pas, au dernier rang, tout va se remettre correctement en place. Donc, pour cela, pour le septième rang, nous allons tourner l'ouvrage. Nous allons lever le rang avec trois mailles en l'air. Donc, une, deux et trois. Ensuite, ici, dans l'espace, donc sous le premier petit pont, on va dire, juste ici, nous allons venir faire une maille serrée. Ensuite, sur la maille serrée, entre les deux petits ponts, nous allons venir faire une bride. Sous le petit pont suivant, nous allons venir faire une maille serrée. Et dans la maille serrée qu'il y a entre petit pont et petit pont, une bride. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Sous le petit pont suivant, une maille serrée. Et sur la maille serrée, entre petit pont et petit pont, vous faites une bride, tout simplement. Et tout simplement, vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc, moi, je vais m'avancer et je vous retrouve. Voilà, donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc, tout simplement, juste ici, dans le dernier petit pont, je vais venir faire une maille serrée et une bride. Donc, je fais ma maille serrée. Voilà. Et tout simplement, ma dernière bride, je vais venir la piquer dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Voilà, donc juste ici, tout simplement. Et je fais une bride. Voilà. Et tout simplement, vous allez continuer à répéter du rang numéro 1 au rang numéro 7 autant de fois voulu. Et tout simplement, votre magnifique point, qui est le point espoir que j'ai exclusivement réalisé rien que pour vous, va se former. Tout simplement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais répéter encore une fois une série du rang numéro 1 au rang numéro 7. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Tout simplement. Donc, moi, je vais m'avancer et je vous retrouve juste après. Donc, voilà ce magnifique point que j'ai réalisé pour vous. Franchement, j'espère de tout cœur qu'il vous plaît. Donc, la particularité de ce point, c'est qu'il est réversible. Voilà. Il est idéal pour l'été. Donc, j'espère de tout cœur qu'il vous plaît. Tout simplement. Donc, regardez un peu la texture qu'il a. Franchement, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai défait. Et voilà, mes loulous, c'est là que se termine cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501